Quels sont les clubs qui aujourd'hui sont les moins menacés si on arrête le championnat ? Les petits clubs. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les petits clubs, 80 ou 90%. Première chose. Deuxièmement, les petits clubs sont bien gérés. Les Brest, les Dijon, les Metz, les Nîmes, les petits clubs du championnat sont bien gérés. Et ils ont tous obtenu des prêts garantis par la BPI. Vous savez ces fameux prêts. Donc ils sont tranquilles financièrement pendant plusieurs mois. Il n'y a que quelques gros clubs qui sont en danger. Qui sont Bordeaux, Saint-Etienne, à la rigueur Nantes, Marseille. Mais Marseille, bon, je pense que le propriétaire peut ajouter de l'argent. Voilà, quelques clubs qui sont en danger. Mais Eric, en ce qui concerne les droits télé, il reste quelques droits à payer. Les diffuseurs ne payeront pas. Je ne suis pas certain que les diffuseurs paient pour des matchs à huis clos dans des stades. Bon, ça c'est une... Sur l'argent encore. La saison prochaine, c'est Mediapro qui a signé un contrat. Sauf que Mediapro ne donne aucune nouvelle. Aucune nouvelle. Donc on ferait mieux aujourd'hui... Pardon. Laissez-moi terminer, Eric. On ferait mieux aujourd'hui de s'occuper, de préparer la prochaine saison. Et de commencer en temps et en heure. Et de commencer à mettre la pression sur Mediapro. Plutôt que de se demander si on va rejouer ou pas. D'autre part, sur le plan sportif, purement sportif. Vous ne pouvez pas rejouer avant au moins un mois de préparation physique pour les joueurs. Sinon, et jouer tous les trois jours. Pour des joueurs qui ne sont pas entraînés depuis deux mois. Ça risque de provoquer une casse terrible chez les joueurs physiques. et d'autant plus si vous jouez tous les trois jours en plein mois de juillet au moment où il fait extrêmement chaud. Donc sur le plan sportif et physique, c'est une aberration. C'est une aberration sur le plan sportif et physique. C'est une aberration sur le plan même économique. Et c'est une aberration sur le plan éthique. Comment se fait-il ? Les pros, eux, pour des questions d'argent joueraient et pas les amateurs.